salut tout le monde c'est Jim on se retrouve pour un petit tuto à nouveau sur game develop on va parler de la caméra avec les limites voilà donc donc ça c'est surtout pour les jeux de plateforme et puis les top down donc les jeux vu de dessus voilà donc je vais vous montrer un voilà donc j'ai fait une petite scène on a hop voilà on lance on a notre petit diamant là haut je vous expliquerai pourquoi voilà donc là on a la scène classique on lance voilà donc là on aimerait bien que quand on arrive là bas la caméra suive notre petit bonhomme mais bien d'accord parce que notre terrain est beaucoup plus grand donc si on utilise voilà une caméra classique donc qu'on fixe la caméra sur notre personnage le problème c'est qu'on voit ça et c'est pas très très professionnel ça fait ça le fait pas alors ça fonctionne voilà notre caméra suit notre petit personnage donc on peut voir tout notre niveau mais c'est pas très propre et voilà pourquoi on utilise la caméra avec des limites alors on va on va on va voir ça alors les limites il y a trois chiffres qui vont nous intéresser c'est le premier le troisième et le dernier le deuxième en sachant que quoi que vous essayez n'importe quelle valeur vous mettez ça ne bouge pas voilà alors on va voir le on va voir là on va déjà tester avec ça alors le le troisième chiffre ici le 3840 en fait si on vient sur la map que je sélectionne mon mon sol là voyez qui fait 3840 en fait c'est la longueur de ma scène voilà donc c'est la longueur de la scène et ensuite les 1100 je vais vous montrer on va faire des tests c'est en fait la hauteur en fait c'est le réglage dans la dans la hauteur de la de la caméra donc on va faire des tests je vais vous montrer donc là on va tester ça déjà la tac voilà et là on a bien donc voilà on va avancer hop voilà on a notre caméra qui qui suit notre personnage et on n'a plus de gris en bas ni sur le côté quand un sous le côté à gauche on n'a on n'a plus voilà donc là j'ai mis de quoi arrêter pour pas tomber voilà mais là on a une caméra qui suit parfaitement et qui reste dans la limite de notre scène alors vous et à gauche j'avais mis un mur là pour pour arrêter donc là on ne le voit pas mais si vous voulez qu'on le voit on peut très bien décalé simplement la caméra et pour ça on va aller dans le premier chiffre en fait on va faire un moins 100 on va lancer la scène et voilà on voit voilà on a décalé en fait sur la sur la gauche notre notre caméra et donc du coup on voit le mur qui n'était pas visible au départ puisque la caméra faisait comme ça voilà ok donc ça c'est si vous voulez si vous avez besoin de décaler ben voilà vous pouvez la décaler hop donc on va la remettre à 0 ici donc voilà là c'est vous voyez je vous avais dit que mon seul faisait donc la longueur de ma scène fait 3840 et donc si je mets du 3900 donc qui est plus grand que ma scène hein voilà c'est plus grand que ma scène donc logiquement on devra avoir une partie un peu grise on devrait voir la suite de la scène en fait alors vous voyez quand j'allais jusqu'au bout à droite on ne voyait pas le mur on voyait rien voilà vous voyez on voit en fait on voit le mur du coup maintenant puisqu'en fait ma caméra va plus loin que ma scène donc si votre scène elle fait bah si si votre scène elle fait 12000 bah vous mettez 12000 voilà donc nous on va remettre nos 3840 3840 pas 2000 3840 voilà et donc le quatrième chiffre qui est la hauteur donc haut et bas de la caméra donc là si par exemple je mets 900 et c'est là que vous allez voir à quoi sert le petit notre petit diamant qui est là voyez que là voilà on voit juste la tête de mon bonhomme et on voit que le diamant il est plus à ras donc là la caméra est remontée donc si on diminue la caméra remonte si on augmente le chiffre la caméra va descendre donc on va mettre du mille on va faire exprès on va mettre 1500 voilà tac voyez donc là on voit plus le le diamant et on voit que on voit du gris en bas donc je suis beaucoup trop bas donc après bah vous faites des petits réglages hein moi je sais que voilà si je mets du 1100 hop hop voilà on arrive à peu près à quelque chose de correct voilà donc il n'y a pas il n'y a pas plus hein c'est après ça dépend de votre scène ça dépend en top down c'est pareil ça va dépendre bah de la taille de votre scène en fait tout simplement donc en sachant que si vous voulez la décaler vers la droite ou la gauche c'est le premier chiffre généralement ici c'est la longueur puisque en fait c'est quand on fait le comment quand on ouvre le le panneau d'édition excusez moi l'éditeur d'action là on voit bien que c'est bien marqué côté haut gauche de la limite position x haut gauche et bas droite donc on prend le en haut à gauche et on va en bas à droite dans les limites voilà donc en fait une fois que vous savez ça une fois que vous avez compris généralement ça va très vite à régler hein puisque généralement les deux premiers vont rester à zéro puisqu'on vise toujours le en haut à gauche généralement plus ou moins si vous avez besoin de décaler vers la gauche ou vers la droite mais généralement on la décale plus vers la gauche donc on va dans les négatifs dans le premier comme je vous ai montré tout à l'heure pour le mur que j'ai sur le côté gauche voilà là si je veux le voir et bah voilà je peux décaler légèrement la caméra pour le voir s'il y a une utilité mais généralement les deux premiers restent bien souvent à zéro et après c'est les deux deux autres chiffres qui vont là être intéressants donc pour pour les les plateformes donc le troisième vous mettez la longueur de votre scène et dans le dans le deuxième bah vous réglez votre hauteur de caméra en fonction après aussi ça va dépendre aussi de à de votre scène de la taille de votre scène de ce que vous voulez montrer ou pas ce qui peut être aussi sympa c'est que vous pouvez décaler très bien la caméra légèrement plus bas puisque généralement au dessus vous n'aurez pas vers le haut vous n'aurez pas vraiment énormément de choses donc vous pouvez descendre puis faire un E en dessous en fait vers le bas voilà après c'est des petites astuces comme ça des petites choses qu'on peut réaliser enfin voilà donc bah ce sera une petite vidéo très courte voilà c'était juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des caméras avec limite bah si vous voulez un petit peu plus de détails ou voilà bah vous envoyez un petit commentaire il n'y a pas de soucis je réponds toujours pour ceux qui sont sur le discord ben vous me contactez avec le discord il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent venir vous êtes toujours les bienvenus vous vous regardez sur d'autres vidéos j'ai mis des liens de temps en temps je mets des liens pour le discord voilà et ben je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude je vous dis bonne journée bonne nuit bon après midi bon appétit en fonction de quand vous regarderez cette petite vidéo voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses encore bye bye et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt